On va commencer à partir de la troisième ligne Ici on va parler d'autre chose qui n'a plus rien à voir avec la pluie et pourquoi est-ce que l'Agmara a dévié du sujet pourtant ici dans Maseret Ta'anit on a commencé avec le sujet de la pluie et là du coup on va parler du Talmit Raham des comportements qu'il doit adopter Quel rapport ? Réponse, c'est que nous avions appris précédemment qu'il y a une pluie qui est fine qui pénètre les interstices des montagnes ou de la terre et parfois cette pluie est tellement fine qu'elle arrive à s'infiltrer même en dessous des rochers en dessous des mottes de terre et d'aller chercher là-bas la petite graine qui était cachée pour la faire germer, pour la faire pousser et cette pluie là s'appelle et que veut dire c'est la contraction de deux mots c'est titre horaire, réveille-toi toi la graine qui est dans la fêlure qui est dans la fissure et évidemment j'ai choisi une des explications parmi tant d'autres mais l'agmara fait un comparatif avec le Talmit Raham en disant que de la même façon que la pluie est capable de faire germer la graine qui est cachée sous le rocher on ne voyait pas cette graine mais la pluie l'a atteint et l'a fait pousser c'est comme ça que désormais cette graine apparaît à la surface alors qu'elle était cachée en dessous sous la terre ou sous la pierre ainsi un Talmit Raham dans sa jeunesse il paraît il passe incognito il n'apparaît pas encore à la surface mais à partir du moment où il commence à grandir dans la Torah à se faire connaître sa réputation dépasse ensuite les frontières une fois qu'il a bourgeonné il a fleuri ça c'est le Tsurva Merabanan pourquoi un Talmit Raham s'appelle Tsurva Merabanan car le mot Tsorev en hébreu ça veut dire brûlure comme dans l'hébreu moderne une brûlure d'estomac ça s'appelle Tsarevet Tsorev c'est brûler brûlure alors le Talmit Raham au début il est brûlant ça veut dire qu'un jeune est généralement harif pointu il réagit vite il est harif parfois même il a du mal à contenir son énergie à la canaliser il y a une histoire qui est rapportée dans les Tchuvot à Roche responsa du Roche Rabbeinu Hacher l'un des richonim où il y avait une fois un Rav avec ses trois élèves mais le Rav était borgne et quand ils se sont assis sur le rocher l'un des élèves a dit sur un rocher sept yeux sept yeux on ne dit pas sept yeux trois yeux deux yeux mais c'est quatre yeux ou neuf yeux ou sept yeux bon vous l'avez compris alors sur une pierre il y a sept alors ils ont posé la question au Roche est-ce qu'il faut mettre en nid douille ce jeune il faut l'excommunier le mettre en hérème puisqu'il a manqué de kavod à qui à son Rav il a il a mis en relief son caractère de borgne alors qu'a-t-il répondu le Roche il a dit non Harifuto Garmalo étant donné que c'était quelqu'un de Harif de pointu il s'est souvenu d'un passouk et c'était impossible pour lui de se retenir c'était trop beau c'est-à-dire pour lui il voit maintenant trois élèves chacun à deux yeux le Rav et Borgne ça fait un oeil et bien ça en fait sept ça correspond tout à fait alors il ne peut pas se retenir il faut le juger les kafzekhout c'était pas par mépris du Rav c'était par Harifut donc un jeune Talmit Hacham au début il est Harif lorsque la personne prend de l'âge elle devient plus sage donc c'est comme ça qu'on l'a dédouané en tout cas on va voir tout de suite que le Talmit Hacham qui s'appelle Tsurva Merabanan c'est-à-dire un élève qui est brûlant Tsurva Merabanan un Talmit Hacham si tu vois un Talmit Hacham qui se met en colère c'est la Torah qui brûle en lui c'est-à-dire que quelqu'un qui est Harif pas seulement Harif quelqu'un qui est large d'esprit qui est conscient des choses souffre quand il voit des choses anormales automatiquement il se met en colère pour tout ce qui n'est pas droit car la Torah lui permet d'avoir une perception des choses qui est claire et tout ce qui n'est pas Halak tout ce qui n'est pas droit l'énerve et cette colère-là s'exprime comme une flamme de feu c'est comme ça qu'on doit le juger les Kav Zechut faut pas le prendre pour quelqu'un qui est qui est incapable de maîtriser ses états d'âme et il laisse sa colère s'enflammer sans mesure et bien non c'est que tout simplement la Torah qu'il a étudiée fait de lui un être qui devient allergique à tout ce qui n'est pas conforme regardez le Rashi car il a une largesse d'esprit à force d'étudier la Torah et il prend à coeur plus que n'importe qui d'autre la Torah pardon la Gemara elle nous révèle ce caractère pour que l'on juge favorablement ce Tamit Raham la Torah est comme le feu qui réchauffe tout l'être en parlant du Tamit Raham la Gemara cite encore des enseignements d'autres Amoraïm Ravashi nous dit un Tamit Raham qui n'est pas dur comme le fer n'est pas un Tamit Raham c'est à dire que lorsqu'on a intégré la volonté d'Akadosh Baruch Hu alors ça devient une démarche dans la vie qui fait que tout ce qui n'est pas dans cette voie tout ce qui n'est pas conforme à la volonté de la Torah est inadmissible inacceptable et de ce fait le Tamit Raham se comporte dur comme fer il est dit de la Torah qu'elle est comme un marteau qui éclate le rocher Rabbi Abba va dire à Ravashi c'est de là-bas que vous l'avez déduit de ce passouk nous on l'a déduit d'un autre passouk qu'un Tamit Raham doit être dur comme le fer d'Irtiv Eretz Asher Avaneha Barzel Altikré Avaneha Elaboneha en Eretz Israël même dans des endroits où on pense trouver que des pierres on découvre des mines de fer c'est une bracha mais dans ce cas-là il ne faut pas dire Eretz Asher Avaneha Barzel une terre où les pierres sont du fer il aurait fallu dire soit sous les pierres soit tu dis une terre où tu trouves du fer pourquoi est-ce qu'on parle d'Avaneha le mot Avaneha a pour racine Boneha Bone Atikré Banaïch Elabonaïch les constructeurs du peuple juif les bâtisseurs de la nation ce sont les étudiants de la Torah Eretz Asher Avaneha Barzel et bien Boneha les bâtisseurs sont forts comme le fer comme ça dit Rachid Boneha Talmide Hachamim Mekaïmé Olam Bébignano les Talmide Hachamim maintiennent le monde en existence Kapdanim ve'kashim kabbarzel Amar Avina Afilu Achi Miba'ele Inish L'emilaf Nafsheh Béni Houta Chene Chene Emar Ve'haser Ka'as Melib Bécha Bien que en effet c'est la Torah qui réchauffe le cœur du Talmide Racham et donc tout naturellement il ne supporte pas l'insupportable et l'inacceptable malgré tout il doit se comporter avec tendresse avec douceur et ne pas se comporter avec colère c'est à dire il ne doit pas se mettre en colère je vais expliquer ce que j'ai vu comme Pirouche très joli c'est qu'il y a le fond et la forme dans la forme le Talmide Hakam doit se montrer dur quand il s'agit de transgression de la Torah il doit être intransigeant il n'est pas question de laisser faire contre la Torah il doit être dur comme fer mais au fond de lui il doit être plein de tendresse plein d'amour et de compassion et de douceur simplement c'est que quand il faut montrer une certaine rigidité pour cadrer pour mettre des repères des balises des jalons pour que les gens sachent vers où aller vers ne pas aller alors là il faut être très clair intransigeant maintenant qu'on a terminé le sujet du Talmide Hakam qui était en rapport avec l'histoire de la pluie qui fait pousser la graine qui était sous le rocher maintenant on va passer à autre chose qui a priori n'a rien à voir avec ce qu'on a appris donc déjà rien à voir avec le Talmide Hakam et également rien à voir avec la pluie avec et de ce fait on se demande qu'est-ce que l'Agmara veut pourquoi est-ce qu'elle va nous citer un sujet hors sujet la réponse c'est que de ce hors sujet on va revenir au sujet vous allez voir à la fin il y a trois personnes qui ont adressé à Dieu une prière ils ont réclamé quelque chose il y en a deux qui ont été répondus favorablement mais le troisième a été exaucé mais malheureusement de manière négative la réponse du ciel était défavorable pour cette personne c'est qui ces trois premier l'un des juges d'Israël dont on racontera juste après son histoire commençons Eliezer lorsqu'il a été chercher une épouse pour Yitzraq il se tenut devant le puits d'eau et il adresse à Kadosh Baruch Hu une prière solennelle en disant Hachem c'est l'heure durant laquelle toutes les jeunes filles viennent puiser de l'eau pour alimenter la famille pour alimenter la maison en eau pour la nuit je voudrais m'adresser à l'une d'entre elles celle qui me répondra favorablement je saurais que c'est elle l'épouse la désigner la destinée pour Yitzraq le fils de mon maître la fille à laquelle je demanderai un peu d'eau de sa cruche qui me répondra positivement en me disant bois mon maître et j'abreuverai même tes chameaux je saurais par cela que c'est elle il a pris un gros risque car en se fixant sur un signe en prenant n'importe quelle fille au hasard ça pouvait être une fille mutilée handicapée ça aurait pu être une fille boiteuse ou aveugle et pourtant la réponse du ciel fut tellement favorable la meilleure des filles s'est présentée à lui Rivka Imenu qui était plus que parfaite à tous les niveaux physiquement mentalement intellectuellement à toutes les facettes de sa personnalité comme dit le bête à Lévi qu'il lui a demandé un peu d'eau de sa cruche pourquoi ? pourquoi pas dans un verre ? c'est qu'il a voulu voir qu'est-ce qu'elle allait faire avec le reste le restant du contenu si elle allait ramener le reste de la bouteille de sa cruche à la maison et bien c'est un manque d'intelligence vu que cet homme pouvait être contaminé pouvait être un homme porteur de microbes à quoi elle va contaminer toute sa famille alors qu'est-ce qu'elle va faire ? elle va vider le reste du contenu c'est un manque de délicatesse parce qu'elle montre à cet homme qu'elle le considère malade c'est gênant alors qu'est-ce qu'elle va faire pour tirer son épingle du jeu et sortir du pétrin pour ne pas vexer et en même temps ne pas refuser de donner à boire et en même temps ne pas faire courir de risque aux membres de la famille alors qu'elle trouve l'échappatoire c'est quoi ? c'est de dire je donnerai à boire au chameau et c'est comme ça qu'elle va vider le reste du contenu ainsi elle a montré qu'elle était généreuse intelligente et délicate avec une personnalité très raffinée Shaul Benkish Shaul également a couru un risque on sait qu'au moment où Goliath blasphémait le nom de Dieu et défiait Israël ce géant ce géant leur a dit s'il y a quelqu'un parmi vous qui veut venir m'affronter qu'à cela ne tienne on mettra ainsi fin à la guerre qu'est-ce qu'a dit le roi s'il y en a un un héros qui fera un acte héroïque de venir affronter Goliath et bien le roi lui donnera sa fille il enrichira il lui donnera sa fille et qui est-ce qui a été finalement pour aller affronter Goliath alors ça aurait pu être Yachol Afilou Eved ça aurait pu être un esclave cananéen Afilou Mamzer ça aurait pu être un mamzer mais Heshivu Kahogen Akadosh Baruch Hu a eu pitié de Shaul il lui a envoyé le meilleur des hommes David Améler le jeune David qui n'était pas roi encore à cette époque c'est lui qui a affronté Goliath et qui l'a abattu miraculeusement et c'est lui qui va épouser Michal la fille de Shaul quelle chance d'être tombé sur David mais il a pris un risque car au moment où il a exprimé son vœu Shaul a dit n'importe qui qui va abattre Goliath mais quoi n'importe qui ça peut être quelqu'un de vraiment qui est complètement négatif dans sa personne mais non le troisième qui également a demandé quelque chose qui a couru un risque c'est Iftah de la région de Gilad alors rappelons l'histoire Iftah comment il est devenu juge d'Israël lorsque ses demi-frères l'ont rejeté de la maison parce qu'il était le fils de la pilègueche de leur père et bien il est parti et il s'est retrouvé excentré avec un regroupement autour de lui de Vaurien et c'est comme ça qu'il est qu'il a on va dire formé toute une bande de personnes pour la guerre c'était un homme fort alors quand il y a eu les béné-hamon le roi de Hamon qui a voulu livrer guerre à Israël ils ont été voir Iftah à Gilad ils leur ont dit s'il te plaît est-ce que tu peux mener cette guerre il leur a dit mais vous m'avez rejeté pourquoi maintenant venez me voir il leur a dit c'est vrai on a regretté il leur a dit si vous voulez que j'y aille alors vous m'acceptez comme juge comme chef comme gouverneur ils leur ont dit qu'à cela ne tienne il est devenu le juge d'ailleurs on dit il dit Isra Hamim Iftah Bédoro Kishmuel Bédoro Iftah n'était pas un homme très cultivé mais malgré tout une fois qu'on l'a nommé comme chef comme dirigeant il faut l'accepter tel quel comme Shmuel Anavi qui était l'homme comparé à Moshe Rabbeinu et Aaron à Kohen Moshe et Aaron Bécho à Nabu Shmuel Bécho et Shem Iftah Bédoro Shmuel Bédoro Iftah lui quand il est parti en guerre il a adressé à Kedjobor une prière et il a exprimé un vœu et il a dit je m'engage à te sacrifier Hachem si je remporte une victoire ce qui sortira de ma maison Iftah Agil Adi d'Irti Ve haya hayotse mi asher yetse mi dalte beti je vous lis tout le passouk Ve haya hayotse asher yetse mi dalte beti l'ikrati be chouvi be shalom mi bene ammon ve haya l'Hachem ve a'alitiu Ola il sera consacré à Dieu sacrifié comme holocauste qu'est-ce qui s'est passé étant donné qu'il a pris un risque pourquoi il a pris un risque Yachol afilu davartame parce que ça aurait pu être un chien ou un porc un cochon qui sort de chez lui au retour et donc il avait pris ce risque de ce fait qu'est-ce qui s'est passé Nisdam na lo bito c'est sa fille qui est sortie et quand sa fille est sortie de là il lui a dit ma fille je n'y peux rien j'ai fait un vœu j'ai prêté un serment et donc il faut que je te sacrifie il lui a dit mais papa tu ne vas pas me faire ça il lui a dit qu'est-ce que tu veux que je fasse c'est un neder alors et c'est ce que disait le prophète à Israël dans Irmiya Navi il y a une plainte par rapport à cet épisode très grave où Iftar a sacrifié sa fille qui était sortie à sa rencontre lors de son retour après sa victoire triomphale sur les Bnei Amon et le Passouk dit il n'y a pas de remède dans la région de Gilad il n'y a pas de docteur à quoi fait allusion ce Passouk ? au-delà du Pshat c'est que en réalité Iftar a Giladi aurait pu faire à Tarat Nedarim il aurait pu faire annulation des vœux et Tosfot nous explique et Rachid également mais Tosfot le dit plus longuement je vous invite à lire le Tosfot avec moi pour faire à Tarat Nedarim à Iftar pourtant il y avait là-bas un gadol à d'or c'était le prophète Pinchas ben El Azar ben Aronakohen pourquoi Iftar n'a pas été voir Pinchas pour annuler son vœu par orgueil je n'irai pas le voir car moi je suis le juge du peuple le gouverneur c'est à lui de venir me voir pour m'annuler mon vœu ou Pinchas Amar et Pinchas également a dit c'est à lui de venir me voir car moi je suis prophète c'est à ce moment-là que je lui ferai c'est à ce moment-là c'est à ce moment-là par Hachem Lui a eu Iftar la gangrène il a eu nécrose des membres et de son vivant ses membres tombés de son corps comme il est dit qu'il a été enterré dans les villes de Giv'ad pourquoi dans les villes dans une ville non chaque membre dans une autre ville ou Pinchas ne'enache Dirtiv l'éfanim à Yahashem Imo Pinchas fut sanctionné car Dieu a retiré de lui l'esprit divin il a perdu la prophétie parce que il est écrit autrefois à Dieu lui parler qu'est-ce que nous voyons ici qu'il y en a deux qui ont été bien répondus et le troisième non répétons c'est qui les deux qui ont été répondus favorablement Eliezer et Shaoul celui qui a été mal répondu c'est Iftar pourquoi c'est à dire ce qu'ils avaient dans le coeur c'est à dire il a demandé quelque chose il a été exaucé oui mais pourquoi finalement les trois ils se sont adressés à Hachem chacun a demandé quelque chose il y en a un qui a pris un risque et bien malgré tout malgré le risque il a ou Hachem réussi Eliezer il aurait pu avoir une boiteuse une aveugle et il a eu Rivka la parfaite Shaoul aurait pu avoir un Mamzer un Réved il a eu David à Meller et pourquoi est-ce que Iftar lui n'a pas été répondu favorablement par exemple s'il sortait de sa maison un gentil mouton un petit bœuf ça aurait été pas mal et bien il aurait sacrifié oui mais les autres aussi c'est un Corban pour Hachem c'est un Corban mais c'est pas orienté vers la vie mais c'est clair mais un Corban pour Hachem il n'y a pas de plus grande vie que celle-là vous savez c'est quoi les Corbanotes on vit grâce aux Corbanotes la vie elle est basée sur les Corbanotes comment après le Maboul Noah a offert des sacrifices à Kadosh Baruch Hu a dit grâce à ces sacrifices il n'y aura plus d'éluge dans le monde la réponse il y en a deux la première c'est que Shaoul et Eliezer ont parlé par rapport à des hommes tandis que Iftar a parlé par rapport à Hachem c'est à dire Iftar s'est engagé d'offrir à Hachem tandis que Eliezer parlait de Yitzhak il va amener à Yitzhak quelle fille Shaoul il parlait de sa fille à qui il va la donner il n'a pas pris de risque par rapport à Dieu quelqu'un qui prend un risque par rapport à des hommes ça reste acceptable mais prendre un risque par rapport à Dieu c'est à dire dis-moi Iftar quand tu dis j'offrirai à Dieu ce qui sortira de ma maison et si c'est un cochon qui sort de ta maison tu prends le risque et si c'est un chien qui sort de ta maison tu prends le risque ça veut dire que vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu tu t'en fiches de prendre le risque de lui offrir quelque chose de négatif ça c'est un manque de respect à Dieu alors manque de respect à Dieu il a été puni tandis que prendre un risque par rapport à sa fille c'est à dire Michal Batchaoul à qui il a donné ou prendre un risque par rapport à Yitzhak quelle fille lui a apporté alors ça c'est moins grave c'est ce que dit le Reine Yaakov mais la réponse que votre serviteur veut rajouter je pense l'avoir entendu c'est que il y a en fait un objectif différent chez Iftah et chez par rapport aux autres Iftah vous savez que cette victoire là allait lui permettre d'obtenir la suprématie car il allait devenir gouverneur et juge d'Israël grâce à cette victoire donc en fait pourquoi il voulait gagner la guerre c'était pour un intérêt personnel alors à ce moment là il a fait ce vœu tandis que Shaul c'était pas pour lui c'était une victoire pour le âme Israël par rapport à Goliath qui blasphémait le nom de Dieu il voulait au contraire d'abord préserver le nom divin de cette profanation quotidienne de Goliath et sauver le peuple juif Eliezer lui également il allait pour l'intérêt de Itzhak contre son propre intérêt lequel on sait que lui il voulait que sa fille se marie avec Itzhak et il avait dit à Abraham Ulaï Lotoveha Isha l'Alecheta Haray Ulaï Sambav et Laïktiv et de ce fait quand il a été dans cette mission il a été à contre-courant contre son propre intérêt donc il a fait complètement l'Echem Shamaïm alors Shaul c'était l'Echem Shamaïm Eliezer c'était l'Echem Shamaïm quand tu fais les choses l'Echem Shamaïm alors du ciel on t'aide à atteindre tes objectifs convenablement mais lorsque c'est ton intérêt qui prime en fait tu voulais cette victoire juste pour devenir le juge alors le gouverneur le domaine et bien finalement tu as fait un Eder pourquoi ? pour ton intérêt pas pour sauver le peuple parce que si c'était pour sauver le peuple au moment où ils t'ont proposé de venir mener la guerre qu'est-ce que tu aurais dû dire ? Oui Na'asev et Nishma pour sauver mon peuple j'y vais je suis le patriote je suis militant mais là non il a conditionné par son intérêt personnel alors c'est pour cela que quand il a pris un risque ça n'a pas marché dis-moi excusez-moi Je ne l'abri, c'est pas le mari de Jésus, qui fait un mari de Mali de Moab. Et l'a dit le mari de Jésus pour qu'au-lainusi, et16e en lui, il y pense qu'il s'abriait. Je ne l'a pas parlé, c'est la vie de Jésus, et c'est tout qui l'a fait. Et si il ne l'as pas d'ة risqué, c'est l'Avraham, c'est la vie de Jésus. Et il dit par la prière, j'ai jamais demandé à se rencontrer, par la prière de Jésus et l'albster, et la prière de Jésus. Il est écrit dans le passouk, je vous lis un passouk dans Irmiya. Lorsqu'on parle, le prophète Jérémie transmet une prophétie au nom d'Akkadosh Baruch Hu qui se plaint de l'idolâtrie du Am Israël. Ils ont construit des hôtels pour sacrifier leurs enfants dans le feu. Alors pourquoi cette redondance ? Il y a ici trois phrases qui veulent dire la même chose. En fait, Akadosh Baruch Hu va dire, en réalité, je n'ai jamais demandé de sacrifice humain. Même lorsque je l'ai fait vis-à-vis de Itzhak Avinu, je l'ai fait uniquement dans l'intention de le tester. Je l'ai dit, mais je ne l'ai pas pensé. Je n'y ai pas pensé. Parce qu'on ne peut pas dire qu'il ne l'a pas dit. Il lui a bien dit. Donc il lui a dit ou il ne lui a pas dit ? Oui, il lui a dit. Mais plus tard, plus tard, quand Avraham Avinu va dire à Akadosh Baruch Hu, je voudrais m'exprimer. Afarech le fanerha et si hati. Je voudrais m'exprimer. Tu m'as dit que mon fils sera le début de ma descendance. Et après, tu m'as dit, prends-le comme holocauste. Monte-le comme holocauste. Et après, tu m'as dit de ne pas le toucher. Je ne comprends plus rien. Mais en réalité, cette question, Avraham Avinu ne l'a pas posée avant l'Arakéda. Une fois qu'il a accompli la volonté divine, l'émarassé, c'est là qu'il a posé les questions. Mais pas avant. Avant, c'est l'arassé vénichemar. Mais maintenant, il dit, je voudrais comprendre. Je m'en ai dit, il n'y a pas de contradiction. Je t'ai promis, il te sera comme début de progéniture, alors qu'il n'était pas marié. Eh bien oui, tu vas voir. Au moment où je t'ai dit, ha'alehu li leola. Monte-le comme holocauste. Est-ce que je t'ai dit de le sacrifier ? Non. Est-ce que je t'ai dit d'égorger ? Non. Je t'ai dit, monte-le. As-sik-teh, ah-teh. Tu l'as fait monter, maintenant fais-le descendre. C'était juste pour te tester. Donc, Akadosh Baruch Hu a dit quelque chose qu'il essaie sous-entendre, qu'il a demandé un sacrifice, mais ce n'était pas sa kavanah. Lo al ta alibi. Lo al ta alibi. Dans le cœur d'Hachem, si on peut ainsi dire, il n'y avait pas du tout cette intention. Mais il y en a, à qui il n'a même pas demandé, il n'a pas ordonné. Et à qui il n'a même pas énoncé. Par exemple, Iftah, qui a sacrifié sa fille. Est-ce que Dieu lui a demandé ? Jamais. Qui lui a dit de le faire ? Lodi borti. Ve lo tziviti. Je n'ai pas ordonné comme holocauste. De qui il s'agit ? Le roi de Moab, quand il était en guerre contre Israël, il perdait la guerre. Et il voyait qu'Israël remportait des victoires triomphales, miraculeuses, prodigieuses. Et il a dit à ses conseillers, Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment Israël fait pour emporter des victoires miraculeuses ? C'est quoi leur mérite ? Ils lui ont expliqué qu'Israël s'appuie sur un mérite. A-Kedat-Itshak. Il a dit, c'est quoi cette histoire ? Eh bien Dieu lui a demandé de sacrifier son fils, de le monter comme holocauste. Il a fait. Il a dit, finalement, il a sacrifié vraiment ou pas ? Il a dit, non. Il a dit, moi je ferai mieux. Je vais sacrifier. Il a sacrifié son fils. Il a fait monter son fils qui s'appelait Meïcha. Il a mis sur la muraille, en face du soleil, et il a sacrifié. Dans une autre guémara, il y a une mahlokette. Est-ce que la kavana de Melech Moab, c'était de sacrifier son fils à son idole Baal, au soleil ? Ou bien, est-ce que sa kavana, c'était de sacrifier à Dieu, à Kadoch Moukou ? Selon notre guémara, nous, ici, ça va dans le sens du Mande Amar qui dit que c'était pour Hachem. Il a pris son fils, il a sacrifié à Dieu carrément. Et Bémet, là-bas, c'est écrit dans la suite, Il y a eu une colère divine contre Israël. C'était terrible. Il a réussi à atteindre son objectif. Le roi de Moab, alors qu'il a fait quelque chose de criminel, en quelque sorte, parce que Dieu n'en veut pas. Et Kadoch Moukou va dire Mais en tout cas, quand il a fait ça, ça a suscité la colère divine. Et d'ailleurs, dans la suite, on retrouve là-bas, juste après cet épisode, on nous parle de la femme de Rovadia Hanavi. Il y a une femme qui arrive et qui vient voir Elisha Hanavi et qui lui dit Mon mari, Rovadia Hanavi, il s'est surendetté pour nourrir les prophètes. Et maintenant, il est mort. Il ne m'a laissé que des dettes. Et il avait donné comme caution nos deux enfants, comme esclaves à Yoram, le fils de Ahav, roi d'Israël. Et maintenant, le créancier est venu. Et il a pris les deux enfants. Vehan no sheba. Et maintenant, comment je fais pour délivrer mes deux enfants ? Du palais royal. Et Elisha Hanavi lui dit Qu'est-ce que tu as à la maison ? Il lui a dit que j'ai qu'une fiole d'huile. Il lui a dit, va emprunter le maximum d'ustensiles. Remplis-les. Et va vendre cette huile. Et tu vas remplir miraculeusement tous les récipients que tu as au maximum. Kelim reki mal tam'iti. Il lui a dit, tu vas vendre, ve'a tu bana irtihi ban otar. Tu vas payer tes dettes et tu vivras avec le reste. De l'argent que tu auras. En tout cas, cette histoire, elle est racontée juste après. On explique quel rapport. Pourquoi est-ce que cet épisode est raconté juste après l'autre ? Eh bien, le satan accusait Israël en disant, Hachem, tu vois, il y a des goyim qui sont prêts à sacrifier leur enfant pour toi. Il a carrément, lui, le roi de Moab, sacrifié son fils pour toi. Est-ce que les juifs sont capables de cela ? Comment est-ce que je me trouve à faire taire le satan ? On a un autre mérite. Lequel ? Une femme qui a deux enfants. Elle vit dans la pauvreté. Il y a à peine un flacon d'huile chez elle à la maison. Elle n'a rien d'autre. Une fiole d'huile, c'est tout. Tes deux enfants, où est-ce qu'ils sont maintenant ? Dans le palais royal. Qu'est-ce que tu devrais faire, madame ? Dansez toute la journée. Au moins, ils ont de la parnassa. Ils vivent comme des kings dans le palais royal. Est-ce qu'il y a une meilleure réussite que celle-là ? Quelle est la femme qui ne rêverait pas de cela, d'avoir des enfants qui soient serviteurs dans le palais royal ? Oui. Mais chez des idolâtres. Yoram, le fils de Ahav, idolâtre comme son père, elle a dit, je préfère qu'ils vivent dans la galère, la pauvreté. Et pas dans l'opulence et la prospérité, mais dans l'Avodazara. Ça, ça a fait taire le Satan. Lui, il a sacrifié son fils, il a tué. Elle était prête à faire vivre ses deux enfants dans la pauvreté. La pauvreté, c'est comme la mort. Voilà. Il n'y a plus de Kitrug sur Israël. Alors, regardez comment la Guémara nous dit, « En effet, ce n'était pas convenable ce qu'il a fait Iftah. Il a sacrifié sa fille. La vérité, c'est qu'il y a une version selon laquelle il ne l'a pas vraiment sacrifiée. Il a juste excommunié. Il a mise toute seule en isolement pour qu'elle ne puisse pas se marier, qu'elle ne puisse pas avoir de vie matérielle quelconque, qu'elle soit uniquement consacrée à Dieu, qu'elle prie toute la journée, qu'elle lise toute la journée. Il a détaché des hommes. Donc, ça veut dire que c'était ça le sacrifice. Vaïta Lachem, comme Shmuel Anavi, quand sa mère, Hana, a fait le neder de le consacrer à Dieu, elle n'a pas sacrifié. Elle l'a transmis entre les mains de Eli pour qu'il grandisse Kodesh Lachem. Eh bien, selon une opinion, c'était ça ce qu'il a fait, en fait. Ok. Maintenant, la Guémara nous dit, il n'y a pas que ces trois qui ont demandé quelque chose de manière incorrecte. même le peuple juif a demandé à Dieu quelque chose qui n'était pas convenable. Et tout de même, Dieu a répondu favorablement. Qu'est-ce que ça veut dire ? Nous, en Israël, on veut courir après Dieu pour faire sa connaissance, pour être en relation directe avec Lui, comme le lever du jour et qu'il nous parvienne, comme la pluie qui nous arrive. Ve'yavok a Geshem lanu, qui se présente à nous comme la pluie qui tombe sur nous, qui règne sur nous. Amarla Kodesh Bauchu. Alors, Dieu répond à Israël. Biti, ma fille, la nation juive. Adchoelet davar, chez peramim mitbakech, ou peramim enom mitbakech. Avalani ehielach davar à mitbakech le'olam. Chez Néhémar, ehye katale Israël. Geshem lui dit, toi Israël, tu as demandé quelque chose qui est parfois souhaitable, parfois ne l'est pas. La pluie, c'est bon à des moments donnés, mais parfois, la pluie est désagréable et elle n'est même pas bénéfique dans des lieux et des moments où elle n'est pas bénéfique. Alors, moi, ce que je te propose, c'est que je sois comme la rosée, qui est toujours bénéfique, qui est toujours là à tout moment. Avalani ehielach davar à mitbakech le'olam. Chez Néhémar ehye katale Israël. Dieu sera comme une rosée pour Israël. Encore une demande qu'Akshbar Khou considère comme étant non convenable de la part du peuple juif. Amra l'efanab ribono sh'el olam. Simeni kahotam al-libéha. Kahotam al-zeroa'eha. Keshbar Khou, mets-moi comme un seau sur ton cœur, comme un seau sur ton bras. Vous savez, à l'époque, les gens scellaient leur courrier en ayant un pendentif autour du cou qui servait de seau. Ou bien, c'était comme un bracelet qui retirait et qui utilisait en tant que seau. Parfois, on pouvait l'avoir comme un anneau. Alors, il dit comme ça. Simeni kahotam al-libéha. Kahotam al-zeroa'eha. Kadosh Baruch Hu. Prends-moi comme un seau que tu porteras sur ton cœur. Kahotam al-libéha. Que tu porteras sur ton bras. Keshbar Khou lui dit, mieux que ça, je te ferai. Parce que, un pendentif qui est sur le cœur, parfois, il est caché avec la chemise. Un bracelet, parfois, est caché avec la manche. Eh bien, moi, je ferai de toi, Israël, comme un seau qui est dans la main. Hen al-kapaïr al-kapaïm ha-kotir. Regardez ça. A-t-chou-e-le-davar-che-per-hamim nir-e ou-per-hamim eno nir-e. Parfois, il est visible. Parfois, il est invisible. A-t-chou-e-davar-che-nir-e-le-olam Che-n-e-mar Hen al-kapaïm ha-kotir. Je t'ai gravé sur la pomme de ma main. Kaf. Ça veut dire que, dans toutes les générations, Akadosh Baruch Hu nous a montré comment il a sauvé Israël des dangers qu'il menaçait. Car en effet, Y a-t-il une génération où l'âme Israël est resté tranquille ? Non. Toujours, persécuté, toujours, poursuivi. Et Dieu nous protège. Et on a même connu des périodes d'âge d'or où l'âme Israël se trouvait au sommet de la réussite. Ce qui veut dire que Akadosh Baruch Hu n'a jamais abandonné ses enfants. Et maintenant qu'on a terminé tous ces ignanim de Akadosh Baruch Hu on revient au sujet principal de la Mishnah. La Mishnah nous dit En shoalim et Ageshah Mim Venez, on va lire la Mishnah à nouveau. Tournez la page au début de la Masséchet. Il est écrit En shoalim et Ageshah Mim et là Samouk la Geshah Mim. Ensuite, Rabbi Yehuda Omer Il y a deux sujets enseignés à la fin de la Mishnah. Uno c'est que la demande des pluies elle doit se faire juste avant la période des pluies. On doit demander la pluie quand on est proche de la saison des pluies. Premier enseignement. Deuxième enseignement c'est que jusqu'à quand on dit Mishnah 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 Rabbi Yehuda nous dit et bien c'est jusqu'à pardon depuis quand et jusqu'à quand On commence depuis Moussaf de Shemini et jusqu'à Chaharit de Pessah le premier jour de Pessah. Alors maintenant d'abord quand on a dit on demande la pluie proche de la saison des pluies On a cru au début On a cru que demander la pluie ou mentionner la pluie c'est pareil Hadam On a cru que même Mashi et l'équivalent de demander la pluie Alors l'Aghmar a dit dans ce cas là Mantana Si c'est comme ça c'est qui l'auteur de cette de cette phrase qui dit que on doit mentionner la pluie proche de la saison C'est certainement Rabi Oshua qui a dit depuis qu'on dépose le loulave C'est certainement pas depuis C'est certainement pas Rabi Li Ezer Pourquoi ? Car Rabi Li Ezer depuis quand il dit depuis le premier jour de Soukhot Or Rabi Oshua dit depuis le dernier jour c'est à dire après avoir posé le loulave Donc c'est qui l'auteur de cette phrase c'est certainement Rabi Oshua et pas Rabi Li Ezer Abaye nous dit même si on attribue cette phrase Il faut bien distinguer entre ces deux notions Azkara et She'ela La Mahloquette entre Rabi Eliezer et Rabi Oshua c'est uniquement par rapport à la Azkara la mention de Mashi Baruach ou Mori d'Agechem qui selon Rabi Li Ezer doit être effectué depuis quand ? Depuis premier jour Rabi Yoshua dernier jour mais pour la demande c'est à dire de réclamer la pluie ça c'est d'après tout le monde à la fin après Soukhot à la fin de Soukhot pourquoi ? parce que il faut demander quand on est proche des pluies ça moure la Geshami alors ça c'est la première réponse ça c'est pardon la première version je tourne la page c'est en fait blanc bonnet bonnet blanc la deuxième version c'est exactement comme la première sauf que la première c'était sous forme de question Manet c'est qui l'auteur et on a répondu c'est Rabi Yoshua et après Abaïe a dit non ça peut être aussi Rabi Yerzer mais d'après la deuxième version c'est pas sous forme de question réponse c'est une affirmation d'emblée d'entrée de jeu on dit tu veux savoir c'est qui l'auteur c'est Rabi Yoshua et après Rava te dit non on peut attribuer cette phrase même à Rabi Yerzer puisque même Rabi Yerzer est d'accord que la demande de la pluie ne doit se faire qu'à la fin de Soukhot et pas au début de Soukhot puisqu'on veut pas de pluie pendant Soukhot c'est un siman Clala Rabi Uda Omer Ahover Lifne Ateva et maintenant l'Akmara va se focaliser sur le dernier le dernier enseignement de Rabi de la Mishnah le dernier enseignement de la Mishnah c'est Rabi Uda Rabi Uda Omer Ahover Lifne Ateva Vechule Urminhu le mot Urminhu c'est quoi ? alors à chaque fois qu'on parle d'une auto-contradiction d'une contradiction pardon eh bien on dit Rami regardez par exemple Rami ou bien Raminhi ou Raminhu c'est toujours une contradiction entre deux textes qui sont du même niveau par exemple de Psukim ou de Mishnayot ou de Baraitot on dit Rami Rami ça vient du mot Ramabayam c'est quoi Rama ? quand on voit Ramabayam jeté dans l'eau Dieu a jeté les Mitzrayim dans l'eau Ramabayam quand on veut poser une contradiction en fait c'est comme si j'avais balancé devant la personne deux sujets qui se contredisent comment tu peux te contredire ? regarde ici tu dis blanc ici tu dis noir je lui balance ça sur la table vas-y débrouille-toi avec cette contradiction maintenant la même chose Rabbi Yehuda qu'est-ce qu'il a dit ? qu'un Shminyat Seret c'est un Moussaf qu'on dit Mashi Varouach Morida Geshem et un Pessach c'est uniquement le premier jour de Pessach à Chaharit qu'on dit Mashi Varouach mais un Moussaf déjà du premier jour de Pessach on dit Morida Tal alors l'Agmara dit mais il se contredit pourquoi ? Jusqu'à quand demande-t-on la pluie ? Rabbi Yehuda Omer Hadj Ya'vor Rab Pessach Rabbi Meir Omer Hadj Ya'vor Nisan selon Rabbi Yehuda c'est jusqu'à la fin de Pessach selon Rabbi Meir c'est jusqu'à la fin du mois de Nisan qu'on demande la pluie regardez s'il vous plaît les amis cette Mishnah où est-ce qu'elle se situe ? regardez Daph He Amud Aleph en haut vous l'avez sous les yeux en haut Daph He Amud Aleph Hadmatai Shoalim etak Geshamim jusqu'à quand doit-on réclamer à Dieu la pluie ? Rabbi Yehuda Omer Hadj Ya'vor à Pessach selon Rabbi Yehuda c'est jusqu'à ce que la fête de Pessach se soit écoulée Rabbi Meir Omer Hadj Ya'vor Hadj Ya'vor Nisan Shene'emar Ba Yore Dachem Geshem Moré ou Malcoche Barichon ça veut dire que même pendant le mois de Nisan il y a encore de la pluie il vous a envoyé le Moré ou Malcoche la pluie Barichon le premier des mois c'est le mois de Nisan alors quelle est la contradiction ? Rabbi Yehuda s'auto-contredit car ici dans cette Mishnah qu'on vient de lire il dit clairement jusqu'à la fin de Pessach or chez nous dans notre Mishnah qu'est-ce qu'il nous a dit que seulement le premier jour et Shacharit du premier jour même le premier jour de Pessach on ne dit Mashi varua rumori d'Agechem que à Shacharit même pas à Moussaf alors que dans la Mishnah d'après qu'est-ce qu'il dit on réclame la pluie jusqu'à quand ? jusqu'au septième jour de Pessach jusqu'à la fin de Pessach regardez la réponse Amar afizda l'Akashia kan l'ishol kan l'ehazkir ça dépend est-ce qu'on parle de mentionner ou on parle de demander Mish'al Sha'il ve'azil l'ehazkir biyom tovarishon pasik qu'est-ce que ça veut dire ? demander ce qu'on appelle She'ela demander à Dieu alors on demande jusqu'à quand ? jusqu'à la fin de Pessach mais mentionner juste mentionner Mashi varua on s'arrête après Shaharit du premier jour ça vous paraît logique ? est-ce que ça vous paraît logique de dire ça y est il ne faut plus dire Mashi varua humori d'Akashia à partir de Moussaf du premier jour de Pessach mais pendant Hola Moed Pessach vous pouvez dire ça veut dire vous allez dire Mori d'Atal pas Mashi varua humori d'Akashia pendant Hola Moed Pessach par contre dans Baréhalenu vous dites c'est comme ça que Rav Hizda répond à la contradiction il dit il n'y a pas de contradiction la Mishna Aleph elle nous parle de la mention Mashi varua humori d'Akashia Haskara et la Mishna Bet elle parle de la réclamation de demander la pluie de Tentalou Matar Shualim donc il n'y a pas de contradiction la mention s'arrête le premier jour mais la réclamation continue jusqu'au dernier jour Rabotai ça vous paraît logique ? Rola regardez comment Rola va réagir Amar Rola il dit ce qu'a dit Rav Hizda c'est tellement illogique c'est difficile à supporter ce qu'il a dit comme si c'était de la fumée dans les yeux et comme du vinaigre dans les dents qu'est-ce que ça veut dire ? ça pique ça pique les yeux la fumée n'est-ce pas ? c'est insupportable la même chose la réponse de Rav Hizda elle est inadmissible pourquoi ? c'est pas logique qu'est-ce que ça veut dire ? qu'en est-il qui est le dernier jour de Soukhot ? à ce moment-là est-ce qu'on dit M'as-chiv-arouach-mourid-a-Geschem ? oui ? ou bien par exemple d'après Rabbi Eliezer lui depuis le premier jour de Soukhot mais laissons Rabbi Eliezer Rabbi Oshua Rabbi Ouda lui-même qui est l'auteur de cette opinion Rabbi Ouda le dernier jour tu as dit que c'est à partir du dernier jour de Soukhot qu'on commence à dire M'as-chiv-arouach-mourid-a-Geschem et à quel moment quelle tefila ? Moussaf très bien est-ce qu'on a dit Baréhalenou pendant Shemini Aratzéret ? non ? il n'y a pas de Baréhalenou donc on ne demande pas si on ne demande pas et malgré tout on mentionne alors à plus forte raison que lorsqu'on on ne mentionne pas c'est sûr qu'il ne faut pas demander si même quand on ne demande pas on mentionne à plus forte raison que lorsqu'on ne mentionne pas il ne faut pas demander alors comment tu peux demander jusqu'à la fin de Pessah jusqu'à la fin de Pessah tu demandes oui oui donne 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 la pluie donne la pluie mais attention il ne faut pas mentionner il ne faut pas dire M'as-chiv-arouach-mourid-a-Geschem 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 mais c'est le monde à l'envers tu as renversé la vapeur Raph Rizda tu as renversé la vapeur c'est ça ce que dit Rola il dit c'est inacceptable la réponse de Raph Rizda il est en train de dire que la première Mishnah qu'est-ce qu'il y a en découle et en découle que l'amence des élèves de Raph Rizda l'un dit blanc et l'autre dit noir au nom du maître on peut avoir deux élèves du même Rav Raph Rizda et chaque Tana chaque élève et il dit il a entendu de son maître autrement peut-être que Raph Rizda il s'est ravisé il y en a un qui a entendu la première fois l'autre il a entendu la deuxième fois mais ils ne disent pas du tout la même chose ça c'est la réponse de Rola Rola dit pas chout c'est-à-dire c'est-à-dire celui qui pense que on s'arrête le premier jour de Pessah à Chaharit de mentionner déjà Moussaf tu ne le dis plus c'est sûr qu'à Pessah tu ne vas pas dire car si tu t'es arrêté de dire le premier jour de Pessah et bien ne réclame pas la pluie pendant la mois de Pessah c'est illogique ça va de soi mais celui qui dit que oui on réclame la pluie jusqu'au dernier jour de Pessah alors d'après lui on mentionne jusqu'au dernier jour de Pessah car si on demande la plus forte raison qu'on mentionne et donc les deux Mishnayot elles se contredisent clairement les deux Mishnayot c'est une Mahloket de deux élèves de Rabiouda l'un a dit au nom de Rabiouda blanc et l'autre a dit au nom de Rabiouda noir hein ? il n'était pas au même cours tous les deux hein ? peut-être deux périodes de sa vie hein ? vous savez il y a souvent souvent ça arrive que des rabbinimes qui ont été possèd qu'une halakha à un moment donné après ils se sont ravisés ça arrive vous regardez ici le Rabi Tzrek Yosef quelquefois il dit que son père s'est ravisé et il dit que bon il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis la grandeur d'un homme c'est que sur la masse la masse de milliers de halakha qu'il a enseignées peut-il y en avoir une halakha où il va te dire quand j'étais plus jeune j'étudiais comme ça maintenant j'ai réfléchi à nouveau je pense autrement alors l'agmar a dit très tanaé à l'ibad rabiouda Rabi Yosef veut donner une autre réponse à cette contradiction il ne veut pas dire que en fait ce sont deux élèves qu'est-ce que ça veut dire il a réussi à trouver l'échappatoire il dit pour tirer son épingle du jeu il dit comme ça il n'y a pas de contradiction c'est exactement la même chose qu'est-ce qu'on a vu dans la première Mishnah qu'on mentionne jusqu'à Chahari de Pessah premier jour de Pessah et bien il dit jusqu'à quand on demande la pluie tu veux savoir c'est quoi Chahari de Pessah Chahari de Pessah Chahari de Pessah ça se rapporte à l'homme pas Chahari de Pessah la fête de Pessah elle est passée elle est écoulée Chahari de Pessah c'est Arover Lifna Teva c'est quoi Arover Lifna Teva celui qui passe devant le pupitre c'est le Chahari de Pessah et donc comme ça il a mis au diapason les deux Mishnayot Amarle Abaye Abaye n'est pas d'accord du tout avec Rav Yosef il dit je suis pas d'accord impossible de dire une chose pareille pourquoi il lui a dit c'est quoi cette histoire d'après toi on parle du premier jour de Pessah et Chahari ça veut dire que tu dis celui qui passe au premier c'est Chahari lui il demande la pluie celui qui passe après à Moussaf il ne demande pas la pluie excuse me à quel moment dans Chahari on demande la pluie tu peux me dire ça n'existe pas dans la Hamida mais la Hamida de Yom Tov c'est pas comme une Hamida de Hol dans la Hamida de Hol on dit alors là il y a une demande de pluie mais pendant Yom Tov ça n'existe pas la Brakha de demander la pluie où on demande la pluie elle n'existe pas cette Brakha non il n'y a pas non il n'y a pas on ne parle pas de Moussaf on ne parle pas de Moussaf hein on ne parle pas de Moussaf donc on dit bien donc on dit bien entre les Azkir et l'Ishol alors si toi tu es en train de me dire que la deuxième Mishnah elle parle de She'ela et She'ela et Azkara ça va ensemble ça va de pair c'est à dire que le premier jour de Pessah à Chaharit on mentionne et on demande la pluie mais à Moussaf ni on mentionne ni on demande elle est belle ta réponse mais elle est fausse car ça n'existe pas de quoi tu parles ? tu es en train de me dire que à Overs celui qui passe devant la Teva à Chaharit il demande la pluie à Moussaf il ne demande pas la pluie pourquoi Yom Tov on demande ? mais Yom Tov il n'y a même pas de il n'y a pas de c'est qu'un jour de si tu parles de alors il y a mais un jour de Yom Tov de quoi tu parles ? mais il n'y a pas de She'ela ce qu'on appelle She'ela c'est une demande il n'y a pas de dans la Hamida de Yom Tov alors comment tu peux dire que à Overs et bien lui en effet il demande à Moussaf il ne demande pas mais il n'y a pas ça n'existe pas ne me dis pas qu'on parle du jour de Yom Tov ta réponse elle est impossible tu m'as dit oui ça parle du premier jour de Yom Tov ça parle du premier jour de Yom Tov et donc c'est ma mâche de Mishnayot au diapason et She'ela et Azkara c'est toujours en même temps c'est parallèle dès qu'on fait Azkara on fait She'ela dès qu'on fait She'ela on fait Azkara alors que veut dire la Mishnayot qui a dit que tu m'as dit ça ne veut pas dire la fête de Pessah est passée non excuse me on demande la pluie à ce moment là mais il n'y a pas de demande Berlal donc c'est juste impossible ce que tu as répondu impossible à cause de cela alors qu'est-ce qu'il a répondu Rabi Yosef on va parler une Shoel Meturgeman qu'est-ce que ça veut dire Shoel Meturgeman c'est vrai qu'il n'y a pas de demande il n'y a pas dans la Ramida parce qu'il n'y a pas Baréchale nous mais dans la Dracha du Rav il y avait à l'époque un Minhag c'est que il y avait un Meturgeman le Meturgeman c'était celui qui allait traduire et retransmettre la Dracha du Rav à haute voix ça veut dire que d'abord il traduisait les Psukim de la Torah et il retransmettait la Dracha du Rav mais ici on parle principalement de la Dracha qui permet de traduire la lecture de la Torah alors qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là il termine sa Dracha et il dit Baréchale nous Baréche nous Hashem et il demande la pluie il demande la pluie parce qu'il n'y a pas de de Ramida il n'y a pas de She'ela dans la Ramida la Gmara dit quoi ? comment ça ? est-ce que on peut demander la Tzibour il dit mais est-ce que le Meturgeman va demander à Kadosh Baruch Hu en public une demande qui ne correspond pas au Tzibour qui ne convient pas au Tzibour la bonne réponse c'est celle de c'est-à-dire que ce sont deux élèves de Rabiouda que veut dire jusqu'à ce que Pessah se soit écoulé ça ne parle pas de toute la fête de Pessah ça parle du 14 Nisan une fois que le 14 Nisan s'est écoulé le Corban et c'est quand qu'on fait le Corban ? quand il fait encore Hol car vous le savez que la Shrita du Corban se fait juste la veille de la fête de Pessah le Yom Tov de Pessah c'est le 14 au soir le 15 Nisan mais le 14 en journée c'est encore un jour de Hol Amin Ha quel Ramida on fait Amin Ha de Hol donc normal à ce moment là on demande Barik HaLeinu alors c'était ça la question jusqu'à quand demande-t-on la pluie à Dieu et bien on peut demander la pluie à Kadosh Baruch jusqu'après l'heure de Corban Pessah c'est à dire l'après-midi du 14 Nisan Amin Ha tu demandes encore la pluie et après tu t'arrêtes elle est belle cette réponse ou pas ? et bien je vais vous décevoir Abaye il va il va la réfuter mais d'abord il va la réfuter mais d'abord il va la réfuter à Valpi chez Enoshoel et c'est à dire que de la même façon qu'au début on est Mazkir et on ne demande pas c'est à dire que au début de Pessah on est Mazkir mais on ne demande pas ainsi à la fin on dit on dit mais on ne demande pas c'est à dire Yom Tov à Yom Tov de Pessah qu'est-ce qu'on a dit dans Chaharit qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Oudah qu'est-ce qu'on fait à Chaharit bravo dans la première Mishnah on a dit Rabbi Oudah qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Oudah que le premier jour de Pessah à Chaharit qu'est-ce qu'on dit à Moussaf on ne dit plus très bien quand est-ce qu'on s'est arrêté de demander la pluie la veille ça veut dire on a dit ça y est stop c'est le dernier mais après ça le soir dans la ramida du soir oui mais on dit très bien traduction il mentionne bien qu'il n'y ait pas de demande bravo et bien à la fin également regardez ça veut dire ça veut dire quoi Sofo c'est quoi Sofo c'est quoi Sofo Amoussaf de Shmini Atzeret bravo Amoussaf de Shmini Atzeret qu'est-ce qu'il fait il dit bien qu'il ne demande pas encore parce qu'il n'y a pas de il n'y a pas de very good alors vous entendez ça les frères et les amis je répète Yom Tov le premier Yom Tov de Pessah Yom Tov le dernier Yom Tov de Soukhot qu'est-ce qui se passe Shaharit et Moussaf Shaharit de Pessah le premier Shaharit de Yom Tov de Pessah premier jour on dit très bien qu'est-ce qu'on fait dans le Shmini Atzeret Moussaf de Shmini Atzeret quel est le parallèle le parallèle c'est que dans les deux il réclame la pluie bien que il ne pardon il mentionne la pluie sans la réclamer il mentionne la pluie sans la réclamer c'est ça le parallèle alors maintenant regardez ce que va lui dire Abaye qu'est-ce que ça veut dire écoutez bien bravo 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 vous avez compris qu'il y a quelque chose ici à comprendre excellent c'est très important lorsqu'on sait qu'il y a ici une subtilité et qu'il faut se concentrer écoutez ça il y a une différence entre premier Yom Tov de Pessah et dernier Yom Tov de Soukhot vous savez quelle est la différence ? c'est que Soukhot c'est avant la pluie Pessah c'est après la pluie c'est-à-dire quand tu vas dire dans quel but ? pourquoi tu dis à quoi ça sert ? mais de toutes les façons tu ne vas pas demander tu vas pas demander tu vas masquir c'est tout tu vas masquir pourquoi ? tu vas reconnaissance de la forme d'Hashem et pourquoi ? j'ai fini Soukhot alors aussi à Pessah reconnaissance écoutez la beauté j'ai fini Soukhot je vais rentrer dans ma maison tu pourras faire tomber la pluie dans quelques jours mais je n'ai pas demandé je te fais rappeler qu'il va falloir la pluie alors c'est ça ça s'appelle très joli Ritsoui Zorer chez Ela c'est-à-dire quand je veux demander quelque chose à quelqu'un il faut que je le séduise d'abord pour le séduire d'abord je lui envoie un cadeau une fois que je lui ai envoyé un cadeau il ne sait pas pourquoi je lui ai envoyé le cadeau mais il a reçu une fois qu'il a reçu on a établi entre nous des relations sympathiques après quand je vais venir le solliciter oh bonjour comment allez-vous ? bien sûr il y a déjà toutes les relations qui sont déjà établies mais si j'arrive de but en blanc tu peux me donner la pluie ? ah non c'est pas c'est pas beau alors Ritsoui Ritsoui Che'ela c'est quoi Ritsoui Che'ela ? c'est la séduction qui doit précéder la Che'ela alors Abbaïe va dire comme ça je comprends je comprends pourquoi tu dis parce que ça a un intérêt puisque le lendemain après Yom Tov ça y est c'est la période des pluies tu vas demander la pluie pour demander la pluie il faut que tu commences d'abord à rendre hommage à Dieu pour la puissance qu'il manifeste par la pluie qu'il fait tomber alors il faut un Ritsoui Che'ela mais ça il faut le faire Yom Tov de Shemini à Tseret à Moussaf mais à Pessah ça n'a pas de sens si déjà Amin Ha la veille de Pessah Amin Ha c'était la dernière demande parce que ça y est tu ne demandes plus tu ne demandes plus alors pourquoi tu mentionnes ? Chaharit Harvit et Chaharit de Pessah Yom Tov Bezar tu dis que tu mentionnes quel est l'intérêt ? quel est l'intérêt ? ça me paraît logique pourquoi ? tu m'as donné la pluie je vais encore te faire souvenir que la pluie ça va jusqu'à maintenant sache qu'à Moussaf je vais te rappeler qu'il me faudra le Tal non mais je ne veux pas le Tal là on parle de la pluie non mais la nuit de Pessah et le matin de Pessah à Chaharit quel est le sens de cette mention ? ça n'a pas de sens ? merci alors il faudrait dire merci toute la saison comme Rabbi Eliezer on ne le fait pas on ne le fait pas alors si on ne le fait pas pourquoi tu le fais ? c'est ça ce qu'il lui dit Abayé Abayé pose une question il réfute il dit je ne suis pas d'accord avec toi avec ta réponse bien qu'elle soit belle mais je la réfute pourquoi ? parce qu'il y a quelque chose d'illogique dans l'histoire tu es en train de me dire qu'on parle de alors ça y est stop à ce moment là tu dis après stop il n'y a plus de Geshem ne parle plus pourquoi le soir tu dis et bien justement Yom Tov je ne veux pas de pluie alors remercie toute la saison alors remercie toute la saison encore dans le Yom Tov de Shemini Atzeret on comprend pourquoi tu parles de la pluie parce que tu es en train de séduire Hachem en lui rendant hommage pour lui demander le lendemain de la fête alors qu'est-ce que tu fais ? pendant la fête tu commences à dire Hachem Je comprends que ça a un sens tu mentionnes la pluie parce que tu veux rendre hommage à Dieu parce que demain tu vas lui demander mais si tu ne veux plus de la pluie si tu n'en veux plus et tu t'arrêtes de demander Amin Chavey de Pessah alors pourquoi Arvid de Pessah Isharari de Pessah tu dis Mâchiv Arouachoumori d'Agechem rendre hommage à Dieu rendre hommage à Dieu pourquoi maintenant tu le fais ? et bien pour dire merci et bien dis merci tout le temps il va falloir bénir le changement alors il faut bénir le changement alors arrête-toi tu le remercies dans la tefillah où tu demandes c'est la tefillah où tu lui rends hommage Amin Ha mais pas à Arvid ni à Chaharit ça n'a plus de sens c'est sympathique mais ça n'a pas de sens comment on fait pour demander le changement quand on a fini la pluie on va demander le reste on va demander quand même le tal à un moment oui à Amoussaf et bien non mais Arvid qu'on demande le tal à Arvid au lieu de faire tout le ticou natal qu'on fait n'est-ce pas vous connaissez le ticou natal et bien faites-le à Arvid le vent c'est pour ça que il aurait fallu le faire à Arvid pourquoi pourquoi Amoussaf parce que c'est le moment où il y a le plus de monde pour avoir le vent le plus cher sympathique non mais ce que vous dites pas par rapport à un monde le plus cher mais par rapport au pire soum par rapport au pire soum il y a plus de gens qui fréquentent le ticou natal oui 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 non mais mes frères ça c'est vrai mais ça c'est vrai que pour la mention pas pour la non-mention pour la mention c'est-à-dire pour dire c'est pour ça qu'on a choisi Moussaf de Shemini Atseret parce que c'est le moment où le tibou est présent on ne veut pas annoncer proclamer Moussaf de Shemini Atseret à un moment où ça passe incognito donc c'est pour cela que c'est vrai qu'on veut Moussaf de Shemini Atseret mais pourquoi la cessation l'interruption la fin de Moussaf de Shemini Atseret qui lui a dit je préfère la réponse de Oula qui a dit que ce sont deux élèves de Rabbi Oudah qui sont en Mahloquette l'un dit blanc l'autre dit noir et la première Mishnah c'est un élève la deuxième Mishnah c'est un autre élève et ça ça paraît la réponse la plus juste bien que ce soit on va dire difficile à supporter c'est indigeste comment Rabbi Oudah il a pu se raviser un jour il a dit blanc un jour il a dit noir un élève comme ci un élève comme ça ou bien un élève qui a mal compris ça c'est difficilement digérable mais il est préférable cette difficulté plutôt que dire quelque chose qui ne tient pas la route qui risque d'être faux qui risque d'être faux d'être faux donc finalement il y a une contradiction mais c'est une Mahloquette c'est une Mahloquette c'est pas une contradiction c'est une Mahloquette il y a un élève qui dit blanc il y a un élève qui dit noir c'est pas le même Rabbi Oudah qui se contredit vous comprenez un homme un homme ne peut pas se contredire tu peux pas dire à la fois blanc et noir c'est pas possible mais par contre que tu dises une fois blanc et après tu t'es ravisé tu as dit noir et qu'un élève a entendu ceci et un élève a entendu cela ça c'est plus concevable et l'agmara dit que c'est ça c'est quoi c'est la réponse claire car c'est pâle blanc c'est pâle voilà donc la réponse c'est plus c'est plus c'est plus c'est plus